Kimi Pooouuuu Si un film aurait pu passer inaperçu en France, c'est bien Dumbbells, une comédie pour teenagers oubliables. Mais c'était sans compter sur son doublage en version française qui a été réalisé en Afrique du Sud par deux étudiants français totalement inexpérimentés. Ils auraient passé en tout et pour tout deux jours dessus. S'il te plait Dieu ne me ridiculise pas devant Rachel et tous les enfants. Et ce doublage est assurément l'un des pires jamais réalisés. Mais il comporte la particularité d'avoir été sciemment et méticuleusement saboté pour offrir une nouvelle vision du film. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Et elle ne m'aimait pas. Et elle m'a quitté. Et elle m'a même pas dit au revoir. Elle a laissé un mot et il y avait même des fautes d'orthographe. Et après j'ai dit, devine quoi Kim, je ne veux même plus jouer en NBA. De toute façon, sale matérialiste, va te faire blanchir les dents de nouveau. Pourquoi tu ne vas pas vomir ton hamburger dans les toilettes de nouveau ? Tu pensais que je ne savais pas ? Je pouvais l'entendre... Creuse, devine quoi ? Papa nous a sorti un appartement. Il est tellement beau, j'ai vu des photos. Et il y a une deuxième chambre qu'on peut convertir dans une pandérie pour moi. Je prends du coq. Créatine oxygène cellulaire. Une formule liquide qui triple la circulation de mes aminos acides tout en quadriple en montant de rétablissement par 5. Les personnages ont tous des accents aussi variés qu'étranges, comme des enfants avec des voix d'adultes. Salut Mani, comment tu vas mec ? Si t'es vraiment un super star, ça se fait que tu ne puisses pas faire un smash. Les enfants bien sûr. Et à un moment, on frôle même le Michel Leb. C'est trop beau pour moi princesse. N'est-ce pas princesse ? Regarde là Chris, n'est-elle pas une princesse ? C'est définitivement une princesse. Je suis une princesse. Et voilà, princesse. Horrible, je vais appeler votre bureau et te poser une plainte. Mais ce qui fait la force de cette catastrophe de doublage est le résultat qu'il crée, à savoir un tout nouveau film indépendant de celui d'origine. Il change radicalement le rapport à celui-ci. Mon but est de devenir le Coca-Cola de l'industrie du film. Je suis prêt à faire de ce panda à mon esclave. Mec, tu rends le sol tout mouillé. Tu rends la cuisine toute sale. Vas-y, lui adresse pas la parole. Je ne te parle même pas. Tu fais le malin mec, moi je suis ceinture orange, je ferai de toi mon esclave de prison. On a terminé ? Malheureusement, le film fut retiré de Netflix. Laisse-moi deviner, il y avait trop de dialogue. Et il demeure encore le mystère de comment un tel ovni a pu atterrir sur la plateforme sans vérification préalable. Flash info, je gagne le SMIC. Cela me rend aussi attirant pour les femmes qu'une MST. T'es dégueulasse. Si tu as aimé cette anecdote, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Bye. Dieu, j'adore les lundis.